Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être ma vidéo solde Sephora donc que j'ai bien 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 craqué cette année, je crois que c'est le plus gros craquage solde Sephora que j'ai fait de toute ma chaîne je pense d'ailleurs j'ai encore des colis qui doivent arriver mais là je repoussais, je repoussais, je me dis t'attends le prochain colis, le prochain colis mais pour finir j'attends, j'attends, je me dis ça sera plus les soldes quand je ferai la vidéo donc je vais la faire en deux parties, j'ai aussi reçu quelques colis que je vais vous montrer et j'ai aussi chopé quelques petits trucs par-ci par-là dans les boutiques donc on va commencer d'abord avec un colis que j'ai reçu de la part de LilySilk donc cette vidéo est sponsorisée par LilySilk donc merci beaucoup d'ailleurs quand j'ai reçu leur mail franchement j'avais justement vu la vidéo de Sonia Seller j'imagine que vous connaissez tous Sonia Seller donc j'avais vu sa vidéo et quand j'ai vu qu'ils m'ont contacté je me suis dit ils me contactent moi, 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 oui, moi, ok donc j'étais trop étonnée parce que voilà on n'a pas le même nombre d'abonnés, on n'a pas la même chaîne enfin la même chaîne, la même grosseur de chaîne si je puis dire ça comme ça donc j'étais trop trop contente surtout qu'elle avait bien fait la pub Sonia donc voilà ce sont des produits en soi, tout ce qui est thé d'oreiller, vêtements aussi chouchous je vais vous montrer, ils m'ont envoyé deux articles, une thé d'oreiller et un chouchou donc je suis trop trop contente donc c'est un site français ils nous ont aussi offert un code de 15% donc c'est Priscilla 15, je vous le mets ici par contre je ne sais plus exactement le temps de validité mais je vous mets tout en barre d'infos et je vous mettrai les liens des produits aussi donc je vais commencer d'abord avec une thé d'oreiller qui m'ont envoyé et j'ai choisi une couleur rose poudrée juste magnifique magnifique, elle est canon, franchement elle est canon elle est d'une douceur, c'est incroyable, c'est doux, c'est lisse les couleurs sont à tomber, une parure comme ça complète dans votre chambre ça va être magnifique bon les parures complètes, c'est un petit peu hors de prix, c'est de la soie pour ceux qui se font la question c'est de la soie de murier quel intérêt d'avoir une thé d'oreiller en soie et plus en coton donc la soie de murier ça a les bienfaits d'être anti-âge c'est aussi censé apaiser, censé aider à dormir c'est aussi fait pour pas que vos produits de soir, votre routine du soir soit absorbée par le coussin enfin par la thé d'oreiller alors si vous êtes flemmard comme moi, ça va vous convenir, si vous faites vos soins à la dernière minute qui n'ont pas le temps de pénétrer, maintenant si vous faites vos soins bien à votre aise une heure avant d'aller coucher, y'a pas de soucis, ça a déjà pénétré mais c'est vrai que moi je suis du genre à faire ça à la dernière minute donc j'ai souvent des tâches sur mon oreiller d'ailleurs et franchement donc voilà, ça ça n'absorbe pas c'est vraiment génial et c'est hyper doux franchement c'est très agréable, moi j'avais jamais essayé de thé en soie avant de recevoir celle-ci, donc je savais pas du tout ce que c'était et par contre moi, vêtements, pyjama complet avec manche et tout je sais pas, j'aime pas trop par contre les robes les robes, je trouve ça canon, les nuisettes en soi, ça j'adore donc voilà, franchement elles sont trop trop belles et donc voilà, pour la thé d'oreiller ensuite, je vais vous montrer comment c'est arrivé aussi la thé d'oreiller dans une boîte juste splendide voilà, franchement j'ai trop envie de la garder ça me fait penser un peu aux boîtes je sais plus c'est dans quelle marque aussi que je reçois des boîtes comme ça qui sont canons donc voilà, vous avez un petit paquet de soie, comme ça et hop, je crois que c'est une carte ça voilà, avec toutes des explications ah mais il y a même des vêtements les chemisiers en soi, oui ça j'en ai beaucoup moi des chemisiers en soi j'en ai des léopards j'en ai un petit peu toutes les couleurs oui les chemisiers ça j'adore par contre j'avais même pas vu qu'il y avait le petit livre mais les chemisiers les pyjamas je suis moins fan ah voilà, parure complète regardez-moi ça magnifique magnifique après les parures c'est quand même pas donné la parure complète voilà c'est de la soie quoi donc mais les chemisiers ça il faut que je regarde parce que moi j'adore les chemisiers en soi j'en ai beaucoup donc voilà pour la tête d'oreiller et ensuite niveau chouchou j'ai reçu un petit chouchou comme ceci dans un petit pochon donc j'ai choisi la même couleur que la tête d'oreiller franchement j'ai flashé sur cette couleur donc voilà et c'est pareil c'est censé moins abîmer les cheveux et voilà pour le petit chouchou qui est juste trop trop beau la couleur j'aime trop ça va trop bien aller avec mes cheveux je pense après bon il y aura du soleil parce que pour l'instant il n'y en a pas beaucoup maintenant quand on verra cette vidéo logiquement il est censé y avoir du soleil à ce moment là on verra donc voilà pour Lily Silk donc je vous remets donc j'ai un code donc comme je vous l'ai dit de 15% donc voilà si vous voulez craquer sur des petits chouchous ou une tête d'oreiller et commencer d'abord par une tête d'oreiller peut-être pour essayer et voir ce que ça donne donc voilà ensuite on va passer à mon gros craquage sold Sephora voilà 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 oui 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 rien que ça bon après la caisse du bas elle est grosse pour pas grand chose enfin pas grand chose elle est ouais elle est un peu grosse quand même pour ce qu'il y a dedans elle est pas non plus complètement pleine donc on va commencer tout de suite avec ce que j'ai acheté dans le Jura donc dans le Jura j'ai trouvé pas mal de choses dans les marques Jacobs et des choses que j'aurais certainement pas trouvées à Louvre d'ailleurs à Louvre j'y étais il y a deux jours je n'ai rien chopé du tout même pas un seul truc il n'y avait plus rien bon après c'est déjà la troisième des marques donc ça ne m'étonne pas mais déjà en temps normal il n'y a jamais grand chose en général donc j'ai chopé d'abord le pinceau de chez Marc Jacobs comme ceci le pinceau bronzer que j'ai eu j'ai retiré les papiers pour ne pas faire trop de bruit à moins 50% donc j'ai eu à 30,50€ au lieu de 61€ clairement je n'aurais pas mis 61€ déjà 30€ c'est déjà cher mais voilà je n'avais pas envie de passer à côté en plus je ne sais pas comment ça se fait mais tous les produits Marc Jacobs sont en solde et bien soldés donc je ne sais pas s'ils vont arrêter de vendre cette marque ou si je ne comprends pas ou s'ils vont changer les packagings ou je ne sais pas mais voilà j'avais trop envie et en plus j'ai bien fait parce qu'en fait j'allais à le Sephora qui était près du Jura où j'étais j'avais regardé s'il était vous savez voir la disponibilité en magasin et bien évidemment il disait qu'il y avait le pinceau fond de teint mais pas le pinceau bronzer rien n'était en rayon et encore heureux j'ai demandé à une Sephora et en fait ils étaient à l'arrière et elle m'a ramené les deux donc j'étais trop contente j'ai pris les deux direct donc je vais vous montrer un petit quand il vole qui s'est fait la malle alors bon j'ai retiré le plastique mais là nous revenons sur du plastique et on se sentait j'ai vers du bruit on adore hein on adore voilà voilà il est trop 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 beau il va être trop bien il est vraiment parfait j'aime trop et alors la qualité il est lourd juste ce qu'il faut il est magnifique les poils sont hyper doux je suis trop contente et j'ai pris le pinceau fond de teint malheureusement il y avait le fond de teint qui était aussi en promo mais j'ai pas su le choper ni en magasin ni sur le site de Sephora donc je suis un codec le fond de teint qui est avec le pinceau bon c'est obligatoire je vais l'utiliser avec n'importe quel fond de teint donc voilà par contre il est tout petit je trouve qu'il est super cool pour remporter et celui-ci par contre il coûtait 23,50 euros au lieu de 47 voilà trop beau donc on va tester ça prochainement ensuite j'ai trouvé ça c'était un prix rond c'était un produit donc c'est une ça c'était c'est toujours un élixir des reines de chez Sanoflore j'ai jamais testé la marque Sanoflore donc j'avais trop trop envie de tester donc voilà 33 euros et alors ça se présente vous avez la pipette à part et les produits voilà donc on va tester ça ça sent hyper bon hop alors niveau échantillon c'est bien ah j'en ai eu pas mal en fait je crois que c'est le c'est pas grave j'ai eu plus le plus d'échantillons hop donc j'ai reçu un produit de chez Dior comme ceci j'ai reçu la fameuse crème Cicapar c'est ça Cicapar voilà qu'on parle beaucoup donc je suis trop contente je vais pouvoir la tester et j'ai reçu un parfum Coco Chanel et Miss Dior ensuite j'ai pris la poudre de chez Marc Jacobs pareil qui était à 19,95 au lieu de 40 euros enfin 39,90 donc ça valait vraiment trop trop le coup donc je suis trop contente par contre il n'y a pas grand chose dedans il n'y a que 8 grammes franchement elle est chère la poudre c'est parce qu'elle est en solde sinon elle n'est vraiment pas donnée donc voilà et ensuite j'ai pris deux soins je suis trop contente de les avoir trouvés en solde parce que c'est des soins que j'ai découvert en vacances j'avais acheté une petite trousse de la marque Belif avec tous des soins que j'ai pris pour aller en vacances et j'ai eu un gros coup de coeur pour ces produits franchement je vous en reparlerai très bientôt et du coup j'ai réussi à trouver la crème de jour en format voyage je pense mais c'est quand même 25 ml j'étais étonnée au départ je pensais que c'était le grand format mais non il y a un format encore plus grand donc là je l'ai eu à moins 30% je l'ai eu à 13,93 euros il y a eu 19,90 ça valait trop trop le coup alors par contre je pense qu'il y a des opercules sur leurs produits ouais on se pense qu'ils l'ouvrent ou pas ouais juste comme ça voilà mais je vous en reparlerai leurs produits sont mais hyper hyper bon franchement toute la gamme sont super super bon je suis trop trop contente j'aime trop ces produits donc voilà pour la petite crème de jour et j'ai trouvé la crème pour les yeux qui était à moins 30 je l'ai payé 20,30 euros au lieu de 29,90 euros et alors ça par contre le format il est énorme pour une crème pour les yeux il fait aussi 25 ml je pense oui c'est ça 25 ml alors qu'une crème pour les yeux en temps normal ça fait 15 ml et là le format il est énorme donc trop 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 contente voilà alors ensuite continuons chez Sephora j'ai trouvé donc ça sur le net et j'ai eu moins de 10% supplémentaire là par contre j'ai pas les prix et je sais plus les prix je crois que c'était une histoire comme 25 euros que je l'ai eu le fond de teinte Natasha Denona donc pas encore testé j'espère que la teinte ça ira on verra on testera ça prochainement en vidéo donc c'est un fond de teint au fini mat comme j'adore donc on entend jamais parler des produits de teint enfin niveau fond de teint anti-cerne et tout chez Natasha Denona je trouve donc ça fait un moment que je voulais tester ensuite j'ai enfin pris depuis le temps que je voulais ce fond de teint le fond de teint Giorgio Armani le Power Fabric alors c'est pas une nouveauté mais qu'est-ce qu'il a fait le buzz quand il est sorti ce fond de teint donc ça fait un moment je voulais le tester lui la teinte elle a l'air bien j'ai pris la teinte 2 pour le Natasha Denona j'ai pris le 20Y donc voilà et là la teinte a l'air pas mal donc je suis impatiente de tester aussi ah j'en ai pris des fonds de teint j'en ai pris 2 là et 1 dans l'autre colis et j'en ai encore 1 qui doit arriver j'y étais niveau fond de teint ensuite je suis trop contente parce que niveau échantillon j'avais demandé et j'ai reçu ce que j'ai demandé pour une fois j'ai reçu l'huile paille parce que vous aviez été beaucoup à me la conseiller donc l'huile démaquillante et franchement le format est vraiment pas mal pour la tester donc je suis trop contente je vais pouvoir tester avant d'acheter le format bien qu'il y avait un format voyage d'ailleurs que j'hésitais à prendre et ensuite j'ai reçu un échantillon BK voilà de la crème comme ça je me suis dit je vais la demander ainsi si elle est bien comme ça va être en promo les produits BK arrêtent je vais me dire au pire si je vais la choper à ce moment là mais voilà c'est le bordel c'est le bordel devant moi alors ensuite j'ai pris une palette Natasha Denona et je n'ai pas eu de casse pour une fois donc celle-ci je l'ai eu à une histoire comme 23 euros et le fond de teint Armani j'ai eu à 30 euros une histoire comme 30 euros je pense donc c'est la palette numéro 10 c'est les palettes de 5 fards comme ça les grands formats et elle est très 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 jolie je ne l'ai pas encore testé ça ça valait trop le coup parce qu'elle était à 29 euros et quelques et je l'ai eu avec c'est moins 10 ou moins 20 que j'ai eu ici je pense que c'est moins 20 sur cette commande c'est l'autre que j'ai eu moins 10 donc d'ailleurs il y en avait une autre la numéro 11 ou 12 je ne sais plus où c'est elle après et j'ai hésité elle est encore dispo d'ailleurs celle-ci elle l'est plus je pense maintenant sauf si elle revient en stock parce que Sephora il faut actualiser assez souvent et ça revient des fois en stock mais au moment où je l'ai acheté après elle n'était plus en stock il y en a une autre qui est en solde et j'hésitais parce que franchement à 23 euros au lieu de 45 ça valait trop le coup donc voilà ensuite là j'ai mis dans ce colis là mais rien à voir c'est un rouge à lèvres de chez Bobby Brown que j'ai acheté sur le site officiel c'était une collection du nouvel an chinois et j'avais flashé sur cette teinte mais les rouges à lèvres Bobby Brown ne sont pas donnés et je l'ai eu à 50% je pense que je l'ai eu à 19 euros et le packaging est juste canon voilà trop trop beau je ne l'ai pas encore swatché je vais en profiter trop trop beau c'est un métallisé nude voilà la teinte très très jolie il me fait un peu penser à mon à mon mac j'allais dire que j'ai sur les lèvres mais non il est carrément un peu plus nude rosé ouais on verra alors ensuite ensuite hop celui-ci là dedans nous avons ah oui ça va aller trop tout ça je vais tout sortir je vais tout vous spoiler voilà vous savez bien le double menton c'était magnifique alors ensuite j'ai pris le fond de teint de chez Rare Beauty comme ceci comme ceci bon il est trop clair je me suis bourrée sur la teinte j'ai pris la teinte 150C et il est un peu trop clair en hiver je pense que ça ira mais voilà il est un peu trop clair j'ai déjà testé deux fois et écoutez moi pour l'instant je l'aime beaucoup on en reparlera en vidéo mais pour l'instant plutôt bien mis à part la teinte qui est trop claire mais ça c'est de ma faute ensuite j'ai repris une autre poudre matifiante mais cette fois-ci compact de chez Marc Jacobs donc là bien évidemment il n'y avait pas de pourcent c'était une nouveauté et j'ai reçu avec normalement oui un lip balm un gloss enfin c'est un nom un lip balm je pense un baume à lèvres voilà voilà c'était ça le fameux cadeau que vous aviez en commandant pour 30 euros de produits Rare Beauty donc c'est archi mini c'était une miniature de luxe je pensais je m'attendais à autre chose niveau miniature de luxe mais bon écoutez on testera c'est pas plus mal donc ça c'était un pas en promo j'ai eu 30 il était à 33 euros j'ai eu 10% dessus vu que j'avais un moins de 10% donc j'ai eu 3 euros trop entre moi je l'ai payé 29 euros et quelques pour la poudre matifiante donc pareil celle-ci c'est une compacte que j'ai eu à 50% aussi j'espère que la teinte ira aussi moi j'ai pris la teinte sienne non sirène sirène hop voilà le packaging est très joli bon c'est Marc Jacobs quoi Marc Jacobs c'est très très joli voilà ça n'ira pas plus bas ça peut être qu'il est tombé bien que la teinte me semble bien quand même à la caméra comme ça on va tester ça j'avais plus de poudre compacte à part la Dior qui donne un effet glowy mais du coup je voulais plus une poudre matifiante matifiante qui matifie voilà qui rend mat donc du coup j'ai pris celle-ci je me suis dit avec un grand miroir d'ailleurs et voilà on va tester ça ça m'ennuie un peu de tester les produits qui sont hyper soldés comme ça parce que quand vous avez un coup de coeur s'ils ne reviennent pas et qu'ils arrêtent on a l'air un peu con parce que voilà on a un coup de coeur donc on ne pourra pas racheter le produit ou alors il faudra se dépêcher pour faire des backups ensuite ça ça valait trop le coup c'est un coffret Marc Jacobs que j'ai eu à moins 70% alors là dessus il n'y a pas eu de réduction supplémentaire parce que sur les coffrets il n'y a pas de réduction supplémentaire et donc vous avez une ombre à paupières un crayon un mascara et un rouge à lèvres le rouge à lèvres est full size le crayon est full size l'ombre à paupières est full size c'est juste le mascara qui est format voyage ça valait trop la peine surtout que moi c'est plus pour le rouge à lèvres et le crayon que je l'ai pris après je testerai le mascara l'ombre à paupières je ne sais pas parce que c'est un produit crème et j'ai peur que ça fasse comme mes produits Chanel j'ai pas envie de l'utiliser que ça périme en moins de 2 donc je ne sais pas encore je vais voir mais je les ai eu pour 20€ ça valait trop le coup donc le crayon noir que j'adore voilà déjà rien que le crayon rétractable tout nickel c'est celui que j'ai utilisé pendant toutes les vacances j'ai eu en format voyage ensuite le petit mascara donc ça c'est la miniature au format voyage je crois ensuite le rouge à lèvres alors ça d'ailleurs j'en ai commandé 2 dans ma prochaine commande que vous verrez parce que franchement je les ai eu à 13€ donc là je ne sais plus c'est quoi la teinte parce que la teinte elle était vendue toute seule aussi c'est pour ça que je ne l'ai pas prise parce que j'ai hésité à la prendre et comme j'ai eu le coffret mais je n'ai pas eu besoin de la prendre c'est la cream and sugar cream and sugar on va y arriver cette vidéo c'est du n'importe quoi comme toujours en fait j'ai envie de dire c'est un nude magnifique rosé voilà par contre il est peut-être un peu clair à voir mais il est très très joli très 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 joli et la pigmentation elle est top donc j'ai commandé deux autres teintes et ensuite le petit la petite ombre à paupières comme ceci je n'ai jamais testé l'ombre à paupières de chez pourtant j'en ai déjà entendu parler c'est un argenté très joli je le testerai peut-être quand même je vais voir mais on verra voilà pour Sephora Sephora c'est tout pour le moment vu que j'ai d'autres choses qui doivent arriver ensuite j'ai Beauty Bay qui m'a ah non c'est pas fini j'avais encore la poudre de chez Becca comme ceci que j'ai pris en teinte 4 pour faire un bronzer et que j'ai eu à moins 50% aussi donc la teinte 4 c'est la teinte Vapor le packaging est à tomber franchement voilà le miroir je vais vous éblouir comme ça hop et voilà la teinte sublime sublime donc ça merci la loge de Gabriel c'est pour ça que j'ai craqué niveau Beauty Bay donc j'ai reçu la palette je vous l'ai montré sur Insta j'ai reçu la palette Blooming Lovely voilà comme ceci je vais vous la montrer donc c'est celle avec laquelle je suis maquillée aujourd'hui vous avez vu ce make-up plusieurs fois en vidéo parce que j'ai tourné plusieurs vidéos à la suite donc là voilà ça on en reparle en vidéo parce que justement ce make-up vous le verrez aussi en vidéo vu que je suis en train de faire une palette 3 looks voilà et j'ai reçu des faux cils dont ceux que je porte vous allez le voir vu qu'il en manque une paire dedans c'est ceux que je porte aussi voilà de la marque Beauty Bay ils ont fait leurs faux cils niveau échantillons je ne vous ai pas tout montré de Sephora j'en retrouve ici j'ai eu aussi le fond de teint clinique ça c'est pareil c'est génial parce que je voulais le tester après en général les échantillons comme ça c'est trop foncé pour moi mais pour tester ça sera toujours bien je vais mettre un jour où je ne filme pas ensuite ici par Excel j'ai trouvé le baume vous savez que je suis en mode baume je crois que c'était le produit qui faisait du bruit mais non c'est la petite spatule à l'intérieur je suis en mode donc je disais baume démaquillant pour le visage pour l'instant je suis en train de tous les acheter je veux tous les tester j'ai déjà des chouchous mais je veux quand même tester tous ceux que je vois pour voir s'il y en a d'autres qui vont détrôner les autres donc là on est à moins 30% je pense que j'ai eu 36,50 à la place de 25,55 donc c'est la seule chose que j'ai trouvé sur ici par Excel mais c'est déjà ça pensez pas sur le site je l'ai acheté en boutique voilà niveau solde c'est terminé je pense et je vous avais dit que j'ai craqué sur le site de Martine Cosmetics il y avait un lipstick acheté le deuxième offert donc bien évidemment j'avais trop envie de tester ces nouveaux lipsticks j'ai pris la teinte Marcel et la teinte Cyprine Cyprine vous savez que c'est ma teinte je l'ai en liquide matte je l'ai en liquide bosme donc voilà je ne les ai pas encore testés donc le packaging se présente comme ceci noir aimanté je ne l'ai pas encore testé et vous avez le petit autocollant avec la couleur derrière donc ils ont l'air très très jolis ils ont l'air veloutés comme ça quand on les regarde d'ailleurs je crois qu'ils s'appellent en velours donc on va tester la teinte Cyprine magnifique magnifique je vais pouvoir les tester maintenant donc elle est juste ici c'est Cyprine que j'ai swatché là ouais et maintenant on va swatcher la teinte Marcel j'aurais bien aimé que le packaging soit comme ça mais c'est vrai que ça aurait peut-être fait penser un peu trop au Huda Beauty mais je trouvais ça très joli aussi oh Marcel il est trop joli aussi et comme ça j'ai même un coup de coeur plus pour le Marcel que pour le Cyprine il est juste ici donc voilà j'ai été coupée par la caméra je disais que les frais de port sur le site de Martin Cosmetics ne sont quand même pas donnés c'est 6,70€ franchement elle est de Belgique je suis de Belgique donc franchement je trouve que les frais sont quand même assez chers après si vous achetez pour 50€ la livraison est gratuite ce que j'ai eu pour la palette 1988 mais là comme j'achetais qu'un rouge à lèvres que j'avais l'autre gratuit j'en avais pour 16€ et quelques il n'y avait rien voilà je n'allais pas ajouter 35€ de produits pour la livraison gratuite donc voilà j'étais un peu ronou sur les frais de port mais je voulais trop tester ces rouges à lèvres donc voilà sinon pour le haul c'est terminé si j'ai pas oublié certains produits parce que là c'est le bordel devant moi si c'est le cas que je retrouve des produits que je vous ai pas montrés je vous montrerai dans le prochain haul donc voilà pour cette petite vidéo j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à vous abonner et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ciao ciao ciao